Bonjour à tous. Meurtre de Brianna Gay en Angleterre, je veux voir si elle criera comme un garçon ou une fille. Explication dans cette vidéo. Penchée sur son écran d'ordinateur, Joanna retient son souffle. C'est le passage du film qu'elle préfère. Un homme marche dans une rue, un soir de brume. Il pousse la porte d'une échoppe, entre chez un barbier qui l'accueille avec un sourire, s'installe, il tend son cou avec confiance, n'a-t-il pas affaire à Sweeney Todd, le plus habile Figaro de Londres ? Sauf que ce n'est pas le blaireau débordant de mousse que l'autre lui plaque sous le menton, c'est le métal affreusement acéré du coupe-chou. Les mains du vieux monsieur se crispent. Trop tard. Une gelée de sang macule la caméra. Le fauteuil bascule en arrière, une trappe s'ouvre dans le plancher, et l'égorgé, tout palpitant, glisse comme un sac dans les entrailles de la maison. Le barbier, lui, essuie sa lame et ouvre la porte à un second client, un second cobaye. À ce moment du film, Johanna, 15 ans, se retient toujours d'applaudir. Après tant d'années, tant de visionnage, le frisson de plaisir est toujours là. Combien de fois, au juste, a-t-elle vu cette séquence ? Nul n'en sait rien, mais une chose est sûre, l'histoire du barbier sanglant est devenue, au fil du temps, son film fétiche. Elle est comme ça, Johanna. Un peu bizarre. Sans doute l'adolescente la plus sombre de Warrington, une ville située entre Liverpool et Manchester. Abandonnant un instant Swinitod à ses crimes, Johanna s'empare de son téléphone et pianote quelques mots, juste une phrase pleine d'impatience, « Putain, je suis trop excité pour demain. » Le message est adressé à Jens, un de ses seuls amis. Lui non plus n'est pas très sociable. Ni très populaire. Il est surtout le seul être humain capable d'écouter Johanna quand elle se lâche, pendant des heures, dans ses délires sadiques de mort et de torture. Partage-t-il ses fantasmes ? Certainement. Parce qu'à cet âge-là, ça ne prête pas à conséquences. On se passionne pour les serial killers. On traîne un peu sur le dark web, en quête de sensations fortes. Des trucs d'adomales dans leur peau qui jouent à se faire peur ? Peut-être. Sauf que demain, tout va changer. Demain, ces deux êtres solitaires et nocturnes ont rendez-vous avec le soleil. Ni à part Jens, une autre personne compte dans la vie de Johanna. Une certaine Brianna. Son opposé absolu. Brianna, 16 ans, est active sur les réseaux sociaux, en particulier sur TikTok, où elle compte plusieurs dizaines de milliers d'abonnés. Un soleil, disions-nous, toujours de bonne humeur, souriante, coquette avec ses longs cheveux roux et sa jupe plissée d'écolière. En théorie, Johanna devrait la détester. Mais il faut croire que les contraires s'attirent. À Jens, vers la mi-décembre 2022, elle a fait cette confidence. Je suis obsédée par quelqu'un que je connais. Elle s'appelle Brianna. Je ne sais pas comment l'expliquer. Et elle a ajouté, ni gênée, ni hilar. Et en plus, elle a une bite. Il faut dire que Brianna, c'est la cause de sa popularité sur les réseaux sociaux, et n'est fille dans un corps de garçon. Une transe, précise Johanna. Elle prend même des pilules d'estrogène. Elle ressemble à une fille et parle même comme une fille. Elle est vraiment jolie, dit encore Johanna. Quand elle parle, je deviens nerveuse, je ne sais pas comment l'expliquer. Une fascination qui tourne à l'obsession. Une première fois, fin janvier 2023, Johanna a voulu que Jens rencontre Brianna. Mais elle leur a fait faux bon au dernier moment. La deuxième tentative sera la bonne. Demain, 11 février, Brianna ne manquera pas le rendez-vous. Johanna lui a expliqué qu'elle serait avec un pote, qu'ils iraient prendre de la coque dans le parc linéaire, à Kulchette, un bled du coin. En réalité, le projet est tout autre. La veille au soir, lors de leur échange de SMS, James demande à Johanna. « J'apporte mon couteau, du coup ? » « Je veux voir s'il criera comme un homme ou une fille. » Et Johanna, toute excitée, de répondre. « Oui, je veux voir l'horreur pure sur son visage. » Minitod n'a qu'à bien se tenir. Bientôt, les deux ados auront rejoint le barbier diabolique au firmament des égorgeurs de sang-froid. Pas d'échoppe, pas de brume londonienne, cependant ce samedi-là. Rien que le ciel plombé des environs de Manchester. Et un bus, le 28, qui approche en brinque-ballant. Il est 13h53 quand Brianna en descend. Chaussette montante sous sa jupe à carreau et sa veste en fourrure, elle cherche un instant son rendez-vous des yeux. « Ah ! Les voilà ! Salut ! Salut ! Le copain ? Pas causant ! » Mais sans doute se montrera-t-il plus expansif après avoir sniffé sa coque. Le trio enfile les rues tristes, longe la bibliothèque, le restaurant thaïlandais, puis c'est la voie ferrée et les abords du parc. Autant dire la campagne. Avec ses enclos champêtres, ses bosquets, ses clairières désolées et ses bancs romantiques, linéares parcs et déserts. Par les sentiers tapissés de feuilles mortes, les trois jeunes gens cheminent en silence, et Brianna commence à se demander ce qu'elle fabrique là. Entre le copain taciturne qui ne quitte pas des yeux le bout de ses baskets et Johanna qui prétend chercher à joindre son dealer sans y parvenir, l'ambiance a de quoi faire frémir. D'autant qu'on approche un coin isolé du parc, du côté des tunnels. Brianna pressant-elle qu'un piège se referme sur elle ? Elle envoie un texto à une amie. Johanna est vraiment étrange. J'ai l'impression qu'elle fait semblant d'avoir un dealer. Il est maintenant 15h. Et si l'on ignore précisément comment s'est déroulé le carnage ? On peut se fier à cette feuille manuscrite rédigée par Brianna quelques jours plus tôt. Le plan de l'agression y est exposé en détail. Samedi 11 février 2023 Victime, Brianna Guet L'attendre à sa descente du bus Marcher tous les trois jusqu'à Linéar Park Aller dans la zone des tunnels Là, je dis un mot de code à James Il la poignarde dans le dos pendant que je la frappe au ventre Puis James traîne le corps dans la zone et nous le recouvrons avec des bûches Savoir précisément qui a porté tel ou tel autre des 28 coups de couteau qu'on dénombrera sur le cadavre supplicié de Brianna est impossible De toute façon, un seul aurait suffi, celui qui a tranché net sa carotide, aussi précis qu'un coup de rasoir En somme, tout s'est passé selon les désirs morbides de Johanna Tout sauf la fin de son plan Car au bas des escaliers de pierre, des promeneurs ont soudain surgi Que font ces deux jeunes gens racroupis là-haut, avec des mines de conspirateurs ? Pourquoi sont-ils ventres à terre et détalent-ils brusquement ? Le couple, intrigué, gravit l'escalier et découvre, à demi-caché dans un forêt Une jeune fille en tenue d'écolière, massacrée, couverte de plaies par dizaines, baignant dans son sang L'alerte est aussitôt donnée Alourdie par des soupçons de transphobie, la rumeur du crime enflamme les réseaux sociaux Rentrer chacun chez soi en bus, les deux complices prennent diversement la nouvelle De son côté, James panique, comment traiter une crise d'angoisse ? Demande-t-il les mains moites à son moteur de recherche Johanna, de son côté, tâche de le tranquilliser Ne t'inquiète pas La police est merdique, par ici Ce qui n'empêche pas l'adolescente d'effacer méthodiquement l'historique de ses conversations avec Brianna Puis d'envoyer à la malheureuse des textos inquiets Meuf, tout va bien ? Fait-elle mine de s'alarmer On lit partout qu'une fille a été tuée à l'Inéar Park Pourquoi tu nous as planté là-bas pour rejoindre ce type de Manchester ? Donne-nous des nouvelles, on a peur pour toi Il n'y a jamais eu, évidemment, de type de Manchester Mais croyant dur comme fer à l'ingéniosité de sa fausse piste, Johanna la répète à sa mère Laquelle, croyant bien faire, la communique aussitôt à la police Johanna la gothique est convoquée, interrogée séance tenante Sur sa chaise, elle ne tremble pas d'un cil Elle soutient la garde à vue avec une assurance bravache Mais il faut croire que la police, finalement, n'est pas si merdique que ça Entre les traces d'ADN retrouvées au parc sur leurs bouteilles de soda et leurs innombrables messages Que les techniciens retrouvent sans peine, les preuves ne manquent pas pour accabler les deux jeunes gens D'ailleurs, interrogée dans une pièce séparée, James commence déjà à craquer Quand Johanna me parlait de meurtre, je faisais semblant de la suivre Je voulais qu'elle m'apprécie Elle disait qu'elle était sataniste Moi, je pensais juste qu'elle déconnait Et de décrire l'engrenage, la folie criminelle entretenue par le visionnage de film gore Résultat, classiquement, au fil des mois et des interrogatoires, le duo se rejette de plus en plus la faute La malheureuse Brianna a été inhumée en rose, comme elle l'aurait souhaitée Mais le procureur de la Couronne n'a pas retenu le caractère transphobe du crime Au procès des meurtriers, qui se tient ces jours-ci devant le tribunal de Manchester, c'est plutôt la personnalité des accusés qui interroge Certains experts parlent d'autisme, d'autres de troubles de l'attention, de traits asociaux Faut-il en conclure que la transidentité de leurs victimes n'a compté pour rien ? Que leur crime était purement gratuit ? Si tel est le cas, on voit mal quelle consolation ou quel réconfort on pourrait en tirer Le verdict de la juge de Manchester est attendu d'ici quelques semaines Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos Merci d'avoir regardé cette vidéo !